STM Transport Voyageurs Une nouvelle façon de voyager Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, clôture cet après-midi au Centre international des conférences Mathmagandie de Niamey du 3e sommet des jeunes filles africaines, placé sous le thème « Culture, droits humains et responsabilités ». Cela dit, accélérer l'élimination des pratiques néfastes. C'était sous la présidence du ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Des détails dans ce reportage. Placé sous le leadership du ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, ce 3e sommet de jeunes filles africaines, ouvert le 16 novembre 2021 par le président de la République, Bazoum Mohamed, dans le but d'échanger sur les problèmes de la jeune fille africaine, autour de 16 panels et sessions en présence de plusieurs États membres d'Afrique, initiés dans la lutte contre les pratiques néfastes, afin de trouver un plan stratégique pour éliminer tout genre de violence à l'égard des enfants. What Vision continuera de collaborer avec les gouvernements, alors qu'ils font preuve d'un leadership plus fort pour mettre fin au mariage des enfants, en alignant les lois et les politiques nationales sur le droit international, en garantissant l'âge légal du mariage de 18 ans, et en veillant à ce que ces lois et politiques soient mises en œuvre et dotées de ressources. Concevoir, mettre en œuvre et développer des programmes communautaires et locaux, des initiatives de sensibilisation et de changement de comportement social, et s'associer à des chefs religieux, traditionnels et communautaires, pour changer les attitudes, les comportements, les traditions et les pratiques néfastes qui contribuent au mariage des enfants. Le représentant de l'UNICEF a rélevé tous les défis face à cette situation de la jeune fille africaine. Des nouvelles menaces ont été identifiées pour la réalisation progressive des droits des filles en Afrique. Il s'agit notamment des effets de la crise climatique et des sous-emplois, des épidémies sanitaires, de la fracture numérique, de l'exploitation en ligne, de l'insécurité et de la violence. Le changement climatique étant une cause avérée de l'alimentation de la pauvreté, des migrations et des conflits. Une proportion toujours plus grande d'adolescents est confrontée à des difficultés pour réaliser ces droits. Les impacts du changement climatique sur les filles incluent l'abandon scolaire, le mariage des enfants, l'augmentation des risques de violence sexiste et la diminution des opportunités de travail. La COVID-19 a mis en nous les inégalités structurelles qui font courir des risques aux plus vulnérables. La pandémie a contribué à l'augmentation de l'une des formes les plus extrêmes d'inégalités entre le sexe. La violence contre les filles et les femmes. La ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant réitère l'engagement du Niger dans la lutte contre les pratiques néfastes à l'endroit de la jeune fille. C'est le lieu aussi de réaffirmer l'engagement du Niger à soutenir la mise en œuvre des recommandations issues de ce sommet en étroite collaboration avec les autres pays de l'Union africaine. Nous pouvons sans risque de nous tromper dire que le troisième sommet des filles africaines tenu du 16 au 18 novembre 2021 s'est achevé avec succès. Je ne terminerai pas mes propos sans saluer une fois de plus l'appui technique et financier du secrétariat exécutif de l'Union africaine tout au long de ces jours d'intenses travaux. Je renouvelle également mes remerciements aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent quotidiennement nos États dans la lutte contre les pratiques néfastes. Notons que ce sommet des jeunes filles africaines est non seulement une occasion pour les jeunes filles de reconnaître leurs droits, mais permet de mettre fin à tout genre de violence à l'égard des enfants. Il faudrait rappeler l'engagement de l'Union africaine sur l'appel à l'action de Niami. A ce troisième sommet de jeunes filles africaines qui sera leur feuille de route tout en lançant un appel à tous les participants à un travail de manière collective pour innover les bonnes pratiques de l'Afrique et lutter contre les pratiques néfastes. Cérémonie de signature de convention de partenariat entre la Nigélec et Al-Isa ce matin. Un partenariat qui va permettre à la population de payer ses factures dans les agences Al-Isa. C'était à l'hôtel Gawai en présence de plusieurs invités et de nos reporters Ibrahim Abdelkader et Abdel Nasser Abdel. Payer sa facture de la Nigélec dans les agences Al-Isa, c'est le fruit d'une convention de partenariat entre le géant de transfert au Niger d'une part et la société nigérienne d'électricité d'autre part. La cérémonie de lancement du monde de paiement a été effectuée en cette matinée du 18 décembre 2021. C'est en présence du secrétaire général du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, des cadres de la Nigélec mais aussi du groupe Al-Isa. L'allocution première fut prononcée par le directeur général de la société qui assure le service public de fourniture de l'énergie électrique au Niger qui explique le pourquoi de ce partenariat. Auparavant, le règlement des factures d'électricité se faisait uniquement au niveau des points d'encaissement de la Nigélec. La croissance du nombre d'abonnés enregistrés ces dernières années a engendré de fortes affluences au niveau des guichets de la Nigélec, ce qui a eu pour corollaire de multiplier les temps d'attente des clients à certaines périodes. Pour y remédier et à la faveur du développement de nouvelles technologies, la Nigélec a signé des conventions avec divers partenaires pour le paiement des factures d'électricité. La présente cérémonie consacre l'élargissement de cette offre à travers le lancement officiel de l'opération de paiement de factures d'électricité de la Nigélec via le réseau des agences de Al-Isa Transfert d'argent international. Ce partenariat a deux phases. La première qui concerne le paiement des factures pour les compteurs post-payés classiques et une seconde phase à venir qui concernera l'achat de crédits pour la recherche des compteurs à prépaiement. Avec ce nouveau partenariat, Al-Isa met à la disposition de la clientèle Nigélec plus de 500 agences reparties sur l'ensemble du territoire national pour le règlement de leurs factures. C'est donc le lieu de lancer un appel aux abonnés Nigélec qui le souhaitent de tirer profit de cette nouvelle opportunité qu'offre Al-Isa et au-delà de toutes les solutions modernes de paiement de factures à leur disposition. Assurer un service de proximité à moins de coût pour satisfaire à mieux sa clientèle. telle est la démarche entreprise par le groupe Al-Isa d'après son directeur général. Nous déployons tous les efforts nécessaires pour dépasser les attentes de nos clients dans un esprit de partenariat durable. Je voudrais pour cela vous exprimer ma profonde gratitude au monsieur le directeur général de la Nigélec ainsi qu'à vos proches collaborateurs pour la patience et l'intérêt de la disponibilité dont ils ont fait montre pour que ces partenariats voient le jour afin d'améliorer davantage le quotidien des Nigériens. Au vu de cela, on peut sans exagérer prévoir l'impact économique et social d'un tel partenariat qui garantira à l'ensemble des Nigériens un accès facile à un profilio riche en produits et services innovants. Avec cette initiative, les produits d'Al-Isa et celui de la Nigélec seront encore beaucoup plus à la portée des Nigéliens. Et cela, quelle que soit leur position géographique et ce, à travers nos réseaux de plus de 500 guichets et ceux de nos partenaires, à savoir Solous, Al-Isa Transport. A cet effet, les clients pourront bientôt accéder au service suivant paiement des factures d'électricité dans le guichet d'Al-Isa Transfer et sur toute l'étendue du territoire. Après la signature officielle de la convention de partenariat, ce fut une démonstration de paiement. Une facture de 110 000 francs CFA a été payée avec grand succès. En attendant le paiement via Al-Isa Money, cet accord de partenariat va très certainement améliorer le quotidien des Nigériens en facilitant l'accès au paiement des factures pour cette population qui a le plus souvent besoin de faire une queue pour payer sa facture. Toujours ce matin, l'association des scouts du Niger a procédé à la cérémonie officielle de la présentation de leur nouvelle ambassadrice au centre du scouts de Kwarategi. L'association des scouts du Niger est un mouvement éducatif pour les jeunes. Fondée sur le volontariat, elle agit dans le respect de la dignité de l'homme, de l'intégrité de la nature, de la paix et de la coopération entre les peuples, ayant pour mission de contribuer à l'éducation des jeunes sans distinction, de religions, d'ethnies, d'origines sociales en leur offrant la possibilité de prendre part à un ensemble d'activités leur permettant de devenir des citoyens responsables. La vision du scoutisme est de contribuer à la création d'un monde meilleur. La question de la violence contre les enfants, contre les femmes, est une de nos priorités et nous allons continuer ce combat. Dans la présentation, on vous a fait part du partenariat que nous avons avec l'UNICEF. Ce partenariat continue dans le cadre du programme APSHIT qui va nous permettre de former 4 800 jeunes issus des CFM, des centres de formation en métier. Donc 20 centres par région ont été identifiés avec le ministère de la formation professionnelle et nous allons former ces 4 800 jeunes. et parmi eux, les meilleurs vont être primés, les meilleurs auront droit à un voyage d'études en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et pour nous, c'est une occasion en or de les recruter dans les rangs du scoutisme nigérien. Donc nous sollicitons votre accompagnement pour que des projets importants soient mis en oeuvre dans le cadre de cette importante thématique que vous portez. Parce que les meilleurs scouts sont ceux-là qui intègrent le mouvement au basage. Donc il n'est pas question qu'ils puissent être victimes d'une quelconque forme de violence. Et c'est d'ailleurs pourquoi, et vous l'avez dit tout à l'heure lors de la visite, que votre institution est partenaire de l'organisation mondiale du mouvement S.C.O.D. sur toutes les questions de ces 4 Homs. Et je vous l'avais dit, dans toutes nos activités, dans tous nos grands événements, le premier module qui est dispensé reste et restera, la question de ces 4 Homs, parce que nous en tenons fermement. C'est ainsi qu'ils ont sollicité l'accompagnement de la représentante du secrétaire général des Nations Unies au Niger sur la violence faite aux enfants pour les accompagner dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au Niger. Cette dernière s'est engagée à être leur messagère et soutien à les accompagnants dans cette lutte. Sachez clairement, j'ai tenu à mettre dans mon planning cette visite. parce que je suis persuadée, bien sûr, j'ai rencontré les décideurs politiques, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ceux qui travaillent à changer le système. Et c'est important, parce que vous êtes une organisation importante. L'autre point, vous m'avez demandé d'être l'ambassadrice, ça c'est clair, je suis ici pour aussi être un pont pour vos messages vis-à-vis des décideurs politiques, pour être sûr, et je l'ai dit dans le pré-sommet où il y a eu tous les meetings des jeunes, les jeunes sont des acteurs. Ce n'est pas des récipients passifs de services. Les enfants et les jeunes sont des acteurs. Donc il faut qu'ils soient dans l'étape de discussion, dans l'étape de mise en œuvre des négociations, de mise en œuvre des programmes, dans les négociations sur les suivis, dans les mécanismes de redevabilité. Ça c'est clair. Et on doit leur donner cette chance et opportunité, et particulièrement aux plus vulnérables, ceux qui sont oubliés, ceux qui sont invisibles. Donc clairement, honnêtement, je suis votre messagère sur ce volet-là, et je le serai. Il faut retenir que l'association soutient chaque jeune dans la responsabilité de son propre développement et de participation au processus de développement social, économique et culturel, en s'interdisant toute action ou propagande à caractère politique ou religieux. Bon vent donc à la nouvelle amassatrice désignée par les scouts du Niger. A Niamé, certains quartiers sont submergés des poussières à certaines heures de la journée, souvent causés par des bronçons latéritiques. Cette poussière est source de désagrément pour le rivérin des quartiers. Des détails dans cet élément du studio Calang. Cette latéritique, bon, tout d'abord, nous allons remercier les autorités qui ont eu la volonté de mettre ça. Ça m'est suivi. La latéritique, il y a normalement de l'eau qui doit être versée chaque matin pour un peu apaiser la poussière. Il n'y a même pas d'activité dans le quartier. Tout au long de la latéritique, les activités ont cessé. Parce que la poussière a des inconvénients. Nous avons vraiment appris avec désolation que les travaux de la route Françon-Cimietaire-Malemkwara ne seraient pas vraiment exécutés. Alors qu'ils ont eu déjà à faire le terrassement qui consiste déjà à enlever la couche ancienne pour la continuité des travaux. Ce que nous vivons, en termes de poussière, si on peut le dire, vraiment, l'endroit est devenu invivable. parce que les habitants de ce quartier sont en train de mourir à petit feu. À petit feu. On ne peut pas vraiment rester même dans la cour de chez soi. Il risque vraiment de contacter des maladies. Ce que nous souhaitons, c'est que ces autorités et les autorités en charge puissent vraiment créer une condition pour que le trançon restant qui est Cimietaire-Saga et Malemkwara soient enfin terminé. de douane 2018 ont pris d'assaut ce matin le ministère des Finances pour manifester leur mieux contentement face au silence du ministère après l'arrêt du Conseil d'État. N'est-ce pas, Ramatoumourou ? Quatre mois après l'arrêté du Conseil d'État qui a donné raison aux admissibles de concours de la douane 2018. Jusqu'à présent, l'exécution de la décision prise a été bloquée au niveau du ministère des Finances. Ces admissibles qui réclament toujours leurs droits se sont rendus au ministère des Finances pour manifester leur mieux contentement et leur impatience face à la réticence du ministère de Tutelle d'appliquer la décision de la Cour d'État. Nous sommes en droit de nous demander si nous sommes dans un État des droits véritablement ou pas. Qu'est-ce qui bloque l'exécution de cette décision ? Que les ministres nous disent enfin qu'est-ce qu'il entend faire de nos droits ? Le Conseil d'État nous a consacré des droits acquis. Il a dit que nous avons des droits acquis suite à ce concours-là. Toutes les voies de recours ont été épuisées. Il n'y a pas eu de recours fait par l'administration notamment tendant à réviser la décision du Conseil d'État. Et du coup on pense que dans un État des droits l'administration ne fait que constater et valider le concours en nous mettant dans nos droits. Mais hélas comme vous pouvez le constater chers journalistes vous êtes toujours ici avec nous. Vous êtes toujours ici avec nous mais jusqu'à présent aucun mot venant de l'administration. On était à l'intérieur pour voir les ministres pour rencontrer les ministres donc on nous a dit que le protocole va nous recevoir pour nous amener au port des ministres mais on a attendu on a attendu aucun signe n'a été fait. La garde est en train de nous retenir pour nous perdre du temps. On a compris que c'est dilatoire. En réalité les ministres ne veulent pas nous recevoir puisqu'il y a de cela plus de 3 à 4 semaines que nous avons déposé des demandes d'audience successives mais aucune réponse de la part des ministres. Le secteur on l'a commencé depuis et on va le continuer jusqu'à la satisfaction. Ces candidats admissibles au concours de la douane se disent paient à se battre corps et âme jusqu'à ce qu'ils trouvent satisfaction. L'état pour sa part doit prendre les décisions sur la situation pour mettre ses admissibles de leurs droits et mettre fin à ses bras de fer qui les oppose au ministère des finances et qui a trop duré. Allons dans cette édition à l'intérieur du pays plus précisément à Tawa où l'union des étudiants de l'université de Tawa a bravé les pavés ce matin à travers une marche pacifique de l'université de Tawa au gouvernement. L'objectif de cette manifestation est d'interpeller les autorités politiques de la région sur l'insécurité qui sévit dans la ville d'Ottawa les précisions avec le secrétaire général de la région de l'université d'Ottawa. Hier j'ai été appelé par des camarades qui m'ont fait cas d'un cas très grave et d'une agression d'un voyou je le qualifie de voyou qui a agressé un de nos camarades avec un couteau jusqu'à trois coups de couteau nos camarades après l'acte il a été évacué mais avant même d'être évacué il était déjà loin il a perdu beaucoup de sang il a succombé suite à ses blessures au niveau de l'acte régional de Tawa et après ça on a cherché à savoir de plus par rapport à ce qui a réellement poussé ce voyou cet assassin à poser cet acte dans la journée ce même gars a essayé de pénétrer une cité à savoir la cité totale les camarades lui a empêché l'accès il l'a jugé l'individu a profité de l'occasion pour poignarder sûrement pour un règlement de compte mais nous ce qui est important pour nous aujourd'hui c'est de savoir que l'étudiant n'est pas en sécurité chacun de nous peut être surpris à tout moment et peut être assassiné à tout moment c'est ce qui a suscité tout d'abord la convocation par le comité d'une assemblée générale extraordinaire pour abuser la base pour qu'ensemble nous puissions prendre des décisions qui vont engager l'Union et voilà ces décisions ont été prises on a jugé utile aujourd'hui dans la matinée de faire une marche pacifique et ça a été historique parce que les camarades ont marché pacifiquement jusqu'au gouvernement de la cité du défunt jusqu'au gouvernement qu'on a marché pacifiquement pour aller non seulement montrer notre mieux contentement et aussi exiger à ce que justice soit faite pour le repos de l'âme de notre camarade oui l'agression est volontaire et intentionnelle parce que c'est un acte très lâche et surtout barbare aujourd'hui tout ce qui est important est que cet individu il y a beaucoup de gens comme lui ici à Ottawa c'est ce qui doit être important pour nous ça veut dire que il y a l'insécurité qui est là l'insécurité qui est là les étudiants ne sont pas en sécurité à notre niveau nous allons prendre des mesures pour que les étudiants soient en sécurité mais ce n'est pas suffisant il faudrait nécessairement que l'autorité politique aussi s'y mette réellement parce qu'on ne peut pas comprendre que des individus se baladent avec des armes blanches jour et nuit ou bien c'est des individus se prostituent autour de nos cités universitaires des individus veulent de la drogue autour de nos cités universitaires c'est des comportements qui doivent cesser et nous allons y veiller à ce que ces comportements cessent Mesdames et Messieurs c'est ici que prend fin cette édition d'informations passées d'excellents moments accompagnées des programmes de la télévision Tambara au revoir Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageur une nouvelle façon de voyager